Géopolis télévision dans les profondeurs de l'économie africaine Tout de suite Bulletin Il est temps de vous informer mesdames et messieurs, bienvenue à ce 13h Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo L'Union Européenne condamne fermement le bombardement du camp des déplacés de Mogonga Situé à l'ouest de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu Ayant entraîné la mort de 14 personnes et une trentaine de blessés Dans son communiqué publié ce dimanche 5 mai L'Union Européenne condamne également l'utilisation de plus en plus régulière de l'artillerie lourde De l'artillerie lourde à proximité des sites des déplacés Entre l'Occident et la Russie, voire les Chinois, la République démocratique du Congo a fait son choix C'est celui d'une diplomatie ouverte à tout le monde Le président Tshisekedi l'a confirmé lors de son séjour européen Qui a pris fin ce dimanche, lors d'une interview à LCI, le média français Le chef de l'état congolais a assumé les liens de coopération qu'il y a entre Kinshasa et Moscou Je vous propose de suivre cet extrait L'invasion de l'Ukraine par la Russie Mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger ? On n'a pas à nous juger Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis Bientôt il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes C'est ce que vous direz ? Oui, je vais m'y rendre Ce sera peut-être en juin Pourquoi maintenir ce lien ? Pourquoi est-ce que vous le maintenez ? Même si tant d'occidentaux vous devez Parce qu'eux le maintiennent aussi Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC Pourquoi est-ce qu'on va leur refuser ? Il n'y a pas de raison La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur ? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays ? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part de Wagner chez moi Donc je n'ai pas à avoir peur Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes ? Ça c'est une bonne question Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires Et qui viennent par la grande porte Donc je pense que c'est eux qui raffleront plus la mise Une délégation congolaise a pris part aux réunions des printemps De la Banque mondiale et du Fonds monétaire international A la fin du mois d'avril, à Washington DC Le ministre de Finances a fait la restitution des travaux Lors de la 134ème réunion du Conseil des ministres de ce vendredi Ces deux institutions de Bretton Woods ont félicité la RDC Pour ses avancées macroéconomiques Mais aussi pour avoir organisé les élections de décembre dernier Suivez la ministre de la Culture, Catherine Katungoufura Qui a fait le compte rendu du Conseil des ministres Le ministre de Finances a fait les rapports de la mission De la délégation congolaise Qui l'a conduit à Washington DC, aux Etats-Unis d'Amérique Pour la participation aux assemblées de printemps Du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international En effet, la République démocratique du Congo a été félicitée Par les hauts représentants des institutions de Bretton Woods Pour l'organisation des élections pacifiques Et les avancées réalisées sur les plans macroéconomiques Notamment la croissance économique qui demeure vigoureuse Et les réserves internationales qui sont passées De moins d'un mois avant le programme De 2,7 mois d'importation des biens et de services Cependant, ces efforts devront s'intensifier Pour la mobilisation accrue des recettes Et la rationalisation des dépenses A l'effet d'accroître des marges de trésorerie nécessaires Au financement des investissements Et d'autres dépenses prioritaires visant l'inclusivité de la croissance En ce qui concerne la conclusion de la sixième et dernière revue Des politiques budgétaires et monétaires prudentes En ligne avec les recommandations de la mission du département afrique du FMI Devraient permettre de parvenir à une conclusion satisfaisante De cette revue Et de finaliser pour la première fois dans l'histoire de la RDC Un programme avec le FMI A ce sujet De l'appui budgétaire La mise en œuvre de mesures ambitieuses orientées Vers les renforcements de la gestion des finances publiques L'amélioration de la gouvernance Et des entreprises publiques Et les projets Grand Inga Devraient favoriser le décaissement rapide De la première tranche au courant de cette année Quant au projet Grand Inga La Banque mondiale a vivement recommandé Son appropriation au plus haut niveau A travers notamment Et au-delà de nos frontières Sachez que au Sénégal La croissance économique pour 2024 Est projetée à 7,1% Contre 8,3% auparavant Par le Fonds monétaire international Ceci à l'issue des travaux des experts du FMI Dans le pays du 25 avril au 3 mai 2024 En outre Le FMI invite les autorités sénégalaises A rationaliser les dépenses fiscales Et améliorer l'efficacité des dépenses Pour l'atteinte De l'objectif de déficit budgétaire De 3,9% Du PIB fixé Pour la fin de l'année 2024 Suivez nos amis d'Africa24 Le Fonds monétaire international FMI a apporté des ajustements Sur ses prévisions de croissance économique Pour le Sénégal en 2024 L'institution de Bretton Woods A révisé à la baisse La croissance de l'économie sénégalaise A 7,1% Contre 8,3% Initialement prévu Une des principales raisons avancées Pour cette révision à la baisse Est l'incertitude politique Liée à une élection présidentielle Tendue en mars 2024 Et des retards dans la production de gaz Jusqu'en décembre 2024 Les indicateurs à haute fréquence Suggèrent que l'activité économique A été modérée Car les entreprises Ont reporté leurs investissements Et les consommateurs Ont réduit leurs dépenses Malgré les tensions politiques Autour de l'élection présidentielle Et les chocs extérieurs La croissance économique du Sénégal Soutenue par une bonne campagne agricole Et un secteur tertiaire solide A dépassé des attentes Et s'est estimé à 4,6% En 2023 Ainsi, l'économie sénégalaise A fait preuve de résilience En dépit d'un contexte difficile Selon le FMI Difficile de comprendre Cette nouvelle projection du FMI Alors que l'autre tendance Il y a quelques mois C'était d'avoir un taux de croissance De 5% environ Hors pétrole et gaz Quand on sait que justement Ce pétrole et ce gaz Ne seront pas au rendez-vous Il est peut-être difficile de comprendre Ce bond de 7,1% Sur la simple base du calme Qui est revenu Qui va donc jouer Sur ce dynamisme économique Qu'on connaît au Sénégal Et par conséquent Ce nouveau taux de croissance Semble acceptable Parmi les recommandations Faites aux nouvelles autorités Sénégalaises Par l'organisme international Figure la nécessité De réaliser un audit De la compagnie D'électricité Sénélec Afin de mettre en oeuvre Une nouvelle grille Tarifaire Pour l'électricité Prenant en compte Les ménages vulnérables Et voilà C'en est fini Pour ce bulletin d'information Mesdames et messieurs Merci à vous De l'avoir suivi Restez branchés Sur le programme Desiopolis Merci à vous